je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une super recette une brioche feuilletée je vous dis pas je vous dis pas mais je vous dis pas quel délice c'est une brioche super croustillante de l'extérieur comme vous pouvez constater moelleuse à l'intérieur mais je vous dis pas le feuilletage c'est divin divin moi je suis très très gourmande des brioches très gourmande et celle ci est une réussite on voit bien le feuilletage elle est bien doré bien croustillante de l'extérieur et le feuilletage voyez regardez les stris du feuilletage puis d'intérieur moelleuse goûteuse bon si vous êtes intéressés par cette recette allons-y il va nous falloir pour cette recette 400 g de farine thé 45 50 g de sucre 80 g de lait 80 g de beurre mou 3 oeufs 8 g de sel 14 g de levure sèche ou bien 24 g de levure fraîche il nous faudra 120 g de beurre de tourage voilà et le premier beurre et doit être mou et le celui ci doit être bien froid donc là je vais aller le remettre au frigo en attendant de commencer la recette donc je vais récupérer ma farine je vais la mettre dans le bol de mon robot vous pouvez évidemment la faire à la main si vous n'avez pas de robot si vous préférez il n'y a pas de problème ensuite le sucre vous mettez le sel du même côté et la levure vous la mettez de l'autre côté ensuite on va intégrer les oeufs un à un pour éviter qu'un oeuf varié nous voilà nous nous gâchent toute l'autre paration donc on commence à tourner légèrement et on va mettre le troisième oeuf ensuite on va rajouter la quantité de lait en une fois vitesse moyenne donc on va laisser le robot pétrir va rassembler d'abord toute la pâte et une fois qu'elle sera bien rassemblée voilà on va la laisser pétrir un petit peu jusqu'à ce qu'elle ne colle plus du tout bord là je vais augmenter la vitesse et laisser pétrir quelques minutes donc on arrêtera le robot quand la pâte ne collera plus du tout au bord donc là je vais je vais vérifier au niveau de la pâte voilà donc on va rajouter un petit peu donc elle colle plus trop au niveau des doigts donc là on va rajouter le beurre petit à petit donc on remet vitesse moyenne et on intègre le beurre au fur et à mesure on attend que le beurre soit bien intégré avant de remettre une autre quantité mais donc on a j'ai rajouté la vitesse et ainsi de suite on continue jusqu'à terminer tout la quantité de beurre une fois qu'on a fini on va laisser pétrir mais là on va vraiment la laisser pétrir pendant au moins dix minutes donc là je vais arrêter mon robot pour racler les bords bien retirer le beurre qui restait collé voilà et je remets en route mais là on va voir la pâte se transformer tout doucement alors à une autre texture donc temps en temps j'arrête et je racle de nouveau le les bords du bol et elle commence à être élastique la pâte vous la voyez c'est comme le pétrissage à la main au bout d'un moment vous allez vous rendre compte que la pâte change de texture donc là on contrôle pour voir si la pâte est pétri ou pas donc voilà on regarde si le réseau gluténique s'est formé et pas encore parce qu'elle s'est brisée donc on va reprendre encore quelques minutes on va la pétrir donc en tout du début jusqu'à la fin j'en ai eu pour dix minutes de pétrissage au robot moi la main je pense que ça prendra le double à ça il faudra au moins 20 minutes à la main mais bon je vais vous montrer comment savoir si elle est bien pétrée donc là vous arrêtez votre robot au bout de 10 minutes voilà et vous prenez une portion comme on a fait tout à l'heure de pâte et vous l'étirez entre vos doigts voilà regardez je suis en train de le faire vous étirez la portion entre vos doigts ici voilà et si la pâte ne se déchire pas et qu'elle devient très fine et transparente voyez malgré mes ongles elle ne se déchire pas donc là c'est bon la pâte et pétrie et la bonne consistance donc on va la retirer dans un autre récipient j'ai mis un petit fond de farine je vais la couvrir avec un film alimentaire je n'en avais plus donc j'ai utilisé ce que j'avais donc vous couvrez bien de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air qui rentre et au frigo alors ça c'est très important il faut la mettre au frigo voilà donc maintenant on va s'occuper du beurre de tourage donc là vous voyez j'ai préparé une feuille de papier sulfurisé je les plier de façon à avoir un carré de 13 cm sur 13 environ je le prends donc mon beurre qui est très froid qui sort du frigo ça c'est aussi important il faut que notre beurre il est la même température que le pâton de pâte qu'on a dans le frigo tous les deux doivent être froid donc là on va lui donner des coups de on va lui donner des coups de rouleau de façon à l'aplatir un petit peu et le mettre au milieu replié la peau là là le papier sulfurisé voilà et là on va s'amuser donc à aplatir tout le beurre de façon à ce qu'ils prennent la forme du carré va devenir complètement régulier voilà et occuper tout là tout l'espace donc on a un beurre qui est uniforme on va le mettre dans le frigo donc là je récupère au bout de 10 minutes 15 minutes au frigo le beurre plus le pâton ils ont normalement la même température après vous pouvez laisser beaucoup plus longtemps il faut qu'ils aient en tout cas la même température donc je récupère mon pâton qui est froid et là je commence à l'étaler sur le point de travail avec un peu de farine si il y a besoin donc c'est très important les animaux très important il faut que les pâtons et le beurre est la même température sinon vous allez vous allez louper votre feuilletage donc j'essaie de donner une forme rectangle à mon patron comme vous voyez j'étire les coins ce sera plus simple pour pour le tourage tout à l'heure voilà donc je vais donner une forme à mon rectangle de d'environ 16 cm sur 33 environ voyez il faut qu'ils fassent il faut qu'ils fassent le double de mon carré de beurre donc je récupère le beurre qui aussi très froid et si jamais votre beurre n'est pas encore assez froid vous allez le constater c'est ce qui m'est arrivé donc il faudra le remettre au frigo c'est très important qu'il ne colle plus au doigt ni au papier voyez là regardez le mien il colle légèrement il a collé légèrement au papier donc je vais le remettre au frigo voilà pendant ce temps là je termine de d'abaisser ma pâte je récupère mon beurre cette fois ci qui est bien froid je l'ai je l'ai remis dix minutes à peu près au frigo sinon vous mettez cinq minutes au congélateur ça ira aussi voilà donc je mets bien au centre mon carré de beurre et je replie la pâte sur le beurre comme enveloppe je souhaite bien les bords faut pas que les bords se chevauchent en sinon ça vous faire une une bande une bande épaisse au milieu qui ne sera pas joli du tout donc il faut pas qu'ils se chevauchent mais qui se soude bien voilà donc là je vais abaisser avec le rouleau n'hésitez pas à mettre un peu de farine en mettait quand même pas trop parce qu'après vous aurez du mal à l'enlever donc juste un petit peu donc en dessous faut pas que ça colle mais on reçoit d'un petit coup c'est pas grave puisque ça va plus voir grâce au rouleau voilà ça disparaît sur le rouleau voilà notre pote est devenu uniforme donc je vais la mettre dans l'autre sens parce que j'ai passé de place la caméra ne vous montre pas toute la pâte donc je la tourne donc là je vais faire un premier tour double commence à travailler le feuilletage donc un premier tour double on en fera en tout deux tout simplement et ce sera terminé donc le tour double c'est ça vous pliez une partie plus petite que l'autre voyez comme j'ai fait et ensuite on replie l'ensemble en deux fois et voilà et ça c'est la clé doit toujours être du même côté sur la droite donc là je vais simplement vouloir tourner de l'autre côté pour que vous ayez voilà donc ma clé sera toujours sûrement devant toujours et là on va abaisser notre pâte si vous sentez que votre pâte commence à être chaude qu'elle commence à coller de trop que le beurre commence à être trop mou n'hésitez pas à la mettre 10 minutes au frigo avant de la retravailler c'est à dire avant de faire le deuxième tour que je suis en train de faire si elle est trop chaude mais tu es là au frigo avant la mienne est là encore bien donc je termine et le deuxième double tour c'est la même chose une petite partie vous repliez sur une grande partie et ensuite on replie en deux et voilà est toujours la clé du même côté on enlève le surplus de farine très important aussi et là je vais la remettre sous plastique pour pouvoir la remettre au frigo pendant à peu près 10 à 15 minutes pour qu'elle raffermisse bien ça évitera que le beurre sort et que que votre tour et que votre orage soit raté voilà au bout de 10 15 minutes je ressors nos pâtons bien froid et on n'hésite pas à fleurer le plan de travail on abaisse notre pâte et là je pense qu'on pourra façonner notre brioche voilà une entourage sont fait le feuilletage effet donc on abaisse notre pâte donc de nouveau sur un rectangle de pâte de 16 sur 33 cm environ voilà donc je vous montre le moule que je vais utiliser alors c'est un moule xxl c'est une très grosse brioche n'est ce pas il mesure 16 cm sur 30 et il fait 10 cm de profondeur voyez donc c'est un moule que j'utilise pour faire mes pains donc ça m'a donné une très grosse brioche on a mangé pour deux jours c'était super ensuite le pâton il fait 16 cm sur 33 comme je voulais dit tout à l'heure je graisse mon moule avec du beurre donc là je suis désolé les amis ma caméra s'est éteinte donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait j'ai pris mon petit pâton et je les coupais en trois parties comme pour faire une tresse trois bandes comme vous pouvez le constater et chaque bande je vais la recouper en deux donc ça me fera six bandes voyez là chaque grosse bande je la recoupe en deux ça va me faire six petites bandes voilà moi je suis vraiment navré ça m'arrive assez souvent vivement que je puisse m'acheter une bonne caméra et du bon matériel pour faire des vidéos de qualité comme ma caméra est en hauteur je vois pas toujours quand elle s'arrête je suis vraiment désolé voilà donc les des bandes je vais recours en deux comme j'expliquais tout à l'heure et je n'hésite pas à fariner madame parce que ça colle un peu la pâte c'est un peu réchauffé maintenant voilà donc je vous montre de près le feuilletage vous avez vu le feuilletage on le voit donc c'est une pâte réussie voilà donc maintenant on va commencer à façonner notre brioche tressé donc là je vais prendre deux bandes et je vais commencer à faire une tresse en faisant bien attention de mettre en évidence les feuillets vers le haut qu'on puisse vraiment les voir voyez les feuillets faut les mettre vers le haut donc là je fais pareil de l'autre côté mais voilà et je mets les feuillets en évidence etc etc jusqu'à terminer ma tresse voilà donc là je sépare de nouveau les deux bandes et je tourne les feuillets vers le haut voilà c'est simplissime les amis c'est très très simple et vous verrez le résultat c'est c'est super beau vraiment rien de rien de compliqué voilà après vous pouvez faire d'autres motifs vous n'êtes pas obligé de faire ce motif là vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus simple voilà et à la fin n'oubliez pas de souder les bords et de les remettre en dessous donc là comme on a laissé comme j'ai laissé trop de place donc en haut donc au départ pour faire une très c'était plus simple de laisser bien bien souder le bord mais là on n'a plus besoin notre très c'est fait donc on va également traisser cette partie là ça fera quand même beaucoup plus joli donc là on retrace donc nos bandes et voilà on les re sépare des limites et là on continue à faire notre tresse mais dans l'autre sens voilà et on replie bien vers le bas en soudant les bords pour cacher tout ce qui est disgracieux en dessous de la brioche et voilà donc il ne reste plus qu'à prendre la brioche délicatement voilà il faut bien souder les bords les amis j'insiste mais si elle se sépare ça va gâcher le le motif en fait de la brioche donc voilà bien les remettre en dessous pour que la brioche reste vraiment très jolie voilà donc maintenant on va laisser notre brioche reposer pendant à peu près une heure trente à deux heures c'est là qu'il faut être très très patient alors si vous voulez accélérer un petit peu la chose vous pouvez la mettre dans un four éteint s'il vous plaît les amis éteint vous allumez le four pendant deux trois minutes et vous éteignez et seulement vous mettez la brioche voyez au bout d'une heure et demie la voilà je la sors de mon four éteint je dis ça j'insiste parce que j'ai eu des commentaires une fois une personne qui m'a dit mais ça la brioche elle est elle n'est pas montée mais elle m'a expliqué qu'elle avait mise dans un four allumé très 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 basse température mais allumé donc là en graisse on dort notre brioche voilà donc là je suis passé à la cuisson donc j'ai mis à cuire 180 degrés environ 50 minutes 180 degrés c'est à peu près thermostat 6 donc à peu près 50 minutes donc à surveiller bien sûr parce que tous les fours ne sont pas équivalents mais voilà donc un résultat extraordinaire donc vous laissez la brioche un petit peu refroidir avant de la démouler sur une grille et voilà le résultat vous voyez le feuilletage comment qu'il se voit très très bien la vue magnifique elle était vraiment délicieuse vraiment c'était vraiment l'alliance entre le croissant et la brioche c'était vraiment magnifique donc voilà encore une vue de côté voyez vous voyez bien on voit vraiment bien les feuillets voilà les amis donc on arrive à la fin évidemment de notre vidéo la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous allez la tenter parce que franchement ça vaut vraiment le coup pour les gourmands rien à voir avec les brioches du commerce mais alors très de loin loin rien à voir donc je vous fais une petite découpe gourmande pour vous montrer l'intérieur j'ai partagé avec vous donc la réussite de cette de cette vidéo voilà les amis regardez-moi voir cet intérieur magnifique ont alors le feuilletage il est bien là vous avez vu les feuillets comme ici séparés sont là elle est filante elle est goûteuse que vous dire on s'est vraiment régalé on s'est vraiment régalé voilà l'extérieur elle est croustillante mais vraiment croustillante comme j'aime voilà donc encore les feuillets elle est très bien cuite de l'intérieur au cours de la cuisson n'hésitez pas à aller piquer avec un une brochette ou bien avec un couteau pour voir la cuisson de l'intérieur faudrait pas que voilà ce serait dommage de la sortir tant qu'elle n'est pas cuite parce qu'il a fallu quand même au moins 50 minutes de cuisson et à fourre on va me poser certainement la question chaleur normale j'ai pas mis de chaleur tourmente chaleur normale en haut en bas donc les amis j'espère que vous avez vous avez aimé cette cette recette n'hésitez pas à vous abonner à partager mes recettes et n'hésitez pas aussi à les me retrouver sur instagram sur mon compte facebook je suis plus plutôt active voilà il ne reste plus qu'à vous dire gros gros bisous je vous aime tous 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 à la prochaine vidéo ciao ciao